Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard sur cette pièce. J'ai appris cette pièce sur Ebay, d'un vendeur ukrainien. Cette pièce est l'un entre trois, qui a été installée dans un recetteur de navigation de satélite. Il est utilisé dans plusieurs missiles russiens. Sur cette pièce, il y a un connecteur ici. En fait, cette pièce est installée. Vous pouvez voir qu'il y a un connecteur féminin et un connecteur masculin ici, à l'autre côté. Il y a aussi un connecteur 3D ici, avec deux portes. Donc, vous pouvez voir ici un connecteur qui est monté sur cette pièce. C'est une bonne construction. C'est une pièce du côté. Il y a surtout des parties SMD sur les deux côtés. Il y a aussi un coté confirmé sur cette pièce. Donc, j'ai fait la réversion de la pièce complète de la pièce, afin d'avoir la schématique et d'entendre comment ça fonctionne. En fait, c'est un connecteur de pouvoir. Il délivre un vol de 12V, 5V et 3.3V. Donc, c'était compliqué. Il m'a pris environ 30 heures pour faire la réversion de la pièce. Donc, c'est très difficile de voir la référence de la pièce. Donc, j'ai besoin de retirer le coté conformal sur le dessus des ICs. Et même sans le coté conformal, c'était très difficile de voir la référence. Mais j'ai découvert toutes les références. Et aussi, les tracts ne sont pas visibles. Parce que le coté conformal aussi. Vous pouvez voir qu'il y a un fuse ici. Ce transformeur est utilisé pour la puissance de 12V. Donc, vous pouvez voir deux diodes pour le rectifier ici. Vous pouvez voir l'inducteur et les capacités de filtre. Donc, ici, il y a un dual D flip flop. 74 AC 74. Donc, c'est un comparateur quad. Un MAX 9 74. Il y a une référence de voltage intégrée. Donc, c'est la partie particulière. Je ne comprends pas pourquoi ils ont choisi cette partie. Donc, c'est le contrôle de modulation de la puissance de 12V. C'est une partie de Texas. Un UCC 28 ou quelque chose. On peut voir ici les deux MOSFETs pour la conduite du côté primaire de ce transformeur. Donc, c'est le mode de commande commune. Donc, il y a ici un MOSFET qui permet d'activier le DC-DC converteur. Vous pouvez voir un optocoupler ici. Donc, il permet de régulation. Donc, c'est le MOSFET du dual. Et nous avons ici un classique TL 431 pour la régulation. Sur l'autre côté, nous avons aussi deux DC-DC converteurs. Ils sont absolument identiques, excepté la référence de la partie ici. Donc, l'un est utilisé pour la génération du voltage de 3.3V. Et l'autre, pour les 5V. Ici, nous pouvons voir le MOSFET pour la commutation. Le MOSFET, le output de l'outil, le coil. Et le contrôle de la modulation du pulse-fit. Ici, je ne me souviens pas de référence. OK, donc c'est une bonne couche de pouvoir. Les toutes les parties sont des USA. C'est difficile de voir quelque chose sur le capaciteur. Mais peut-être que le capaciteur est la seule partie russe. Mais je ne suis pas sûr. Donc, vous pouvez voir que certaines parties ne sont pas populées. Il y a différentes versions, dépendant du missile. Donc, vous pouvez voir que toutes les parties grandes ici ne sont pas populées. Et aussi, dans cet endroit, vous pouvez voir que certains parties passives, certains transistors ne sont pas populés aussi. Il est possible aussi d'avoir un deuxième connecteur sub-D ici. Dans ce côté aussi, plusieurs parties ne sont pas populées ici. Dans la seconde partie de la vidéo, je vais vous montrer le diagramme complet schématique avec des explications. C'est le diagramme complet schématique de ce TDC-K board. Il y a différents blocs. Le supply de power est ici. C'est le convertir de 12V TDC-DC. Il y a ici un circuit de monitoring, qui permet d'activiser ou de-activiser ce power supply. Ici, c'est le stand-by power supply. Il délivre le voltage de 8V et 5V. Au bas de la schématique, il y a deux DC-DC converters. Le premier, ici, est le 3.3V DC-DC converter. Le deuxième est presque identique, excepté la référence du regulator. C'est le 5V DC-DC converter. Et il y a ici une commutation qui permet d'activiser ou de-activiser ces deux power supplies. Donc, on va voir en détail chaque bloc. C'est le principal DC-DC converter, qui délivre le voltage de 12V à ce output. Le voltage de l'input est ici. Le voltage est au minimum de 14V, comme on le voit plus tard. Je n'ai pas le maximum de voltage de l'input. La partie principale est celui-ci, un UCC28O84. Il délivre deux vagues de l'autophase. Chaque signal conduit un MOSFET. Vous pouvez voir ces deux MOSFETs ici. Le drain de chaque MOSFET est connecté à la transformer. ici. Le point milieu est connecté à la power supply. Il y a un inductor ici. Et un capacitor pour découpling. Le courant est contrôlé en utilisant ce resistor de charge de 150mΩ. Nous pouvons aussi voir ces deux réseaux. Le réseau est connecté entre la ligne de commande de l'un MOSFET et le drain de l'autre MOSFET. Cela permet d'avoir une meilleure saturation et une meilleure commutation de ces deux MOSFETs. Donc, sur le côté secondaire, il y a deux diodes qui permettent de rectifier ce voltage. Il y a un filtre qui fait par cet inductor et ces capacités. La régulation est performée en utilisant un classique TL431. Le divider principal est celui-ci. 200 Ohm, 36 Kilo Ohm et ces deux résistants en parallèle qui donnent une résistance de 8K52. après la calculation, l'output voltage est exactement 12V. Actuellement, il y a une tolerance parce qu'il y a une tolerance de la référence voltage de la TL431 et de la tolerance de ces résistants. Nous pouvons attendre une accuracy d'un optocoupler avec une série de Tl431. Ce résistant permet de limiter le courant. Et l'output de l'optocoupler est connecté à l'input de cette partie. Nous pouvons voir différentes des réseaux de RC. En afin d'avoir une dame de ce circuit, il y a une dame locale et une dame globale en utilisant ce résistor et ce capacitor. Et il y a une autre dame, qui est une dame dynamique car il y a un diode ici. Ce réseau a un effet quand il y a une overshoot de 0.7V. Dans ce cas, ce diode est conductif et ce résistor est placé en parallèle pour le feedback ici. Cela permet de limiter l'output quand il y a une overshoot de 0.7V. Dans ce cas, il y a une diminution de l'output. C'est le circuit de moniteur. L'input power supply est cette ligne ici. Il y a un filtre communiste L1. L'output de ce circuit est cette ligne ici. Cette ligne est connectée à l'output de 28V dc-dc-converteur. Ce P-channel MOSFET permet d'activier ou de-activier dc-dc-converteur. Pour cela, il y a deux transistors. Il y a deux transistors ici. Il permet d'attendre si on tourne le power supply. Quand le transistor est saturé, ce transistor sera ON si le transistor est OFF. Et quand le transistor est saturé, le MOSFET est OFF et le power supply est désagré. Donc, cette ligne permet d'attendre le power supply et cette ligne permet d'activier le power supply si cette ligne est désactivée. Voici la condition afin d'activier le power supply. Nous pouvons voir que cette ligne est connectée à l'output d'un D flip-flop. Nous avons besoin d'un linge sur l'output de l'output pour avoir un haut niveau sur l'output Nous pouvons voir que ce signal est l'output de ce comparateur qui est le max 974. Donc, c'est un comparateur avec un voltage intégration de 1.18V qui est ici. Donc, ce voltage est commun aux deux inversions des deux comparateurs ici. Vous pouvez voir que le input est connecté à un divider et l'input de l'input est connecté à l'input au煞 ressent du voile de la Et, il y a une vermice qui est connecté à ÁULL cette D flip-flop. Nous pouvons là que le circuit est identique except that there is a divider here of 15k and 10k, therefore there is a high level on that line when the input voltage is above 3 volts approximately, so this permits to clear this D flip flop when the input voltage here is below 3 volts. Ok, so let's see now the condition in order to turn off the power supply. You can see that this transistor is connected to another D flip flop. So we can see that a low level on that line permits to activate this transistor and to disable the power supply. This signal is connected to another comparator, this one here. Ok, so in order to have a low level on that line, we need here a voltage above 1.18 volts. You can see that there is a divider by 2 and this signal comes from an optocoupler, which is here. You can see that the input of the optocoupler is connected to another TL431. This one is wired actually as a comparator. You can see that the voltage on the command pin here depends on the value of the 12 volts power supply. So there will be a current here if the command signal is above 2.5 volts, that means that this signal is approximately above 13.5 volts. Ok, so if the voltage is above 13.5 volts and the optocoupler is on, so therefore this signal will be at 5 volts. Ok, and there will be a low level at the output and the power supply will be disabled. So this permits actually to deactivate the power supply if there is a failure on the 12 volts DC-DC converter. We can see on the screen the DC-DC converter for the generation of the 3.3 volts power supply. The schematic is identical for the 5 volts DC-DC converter. The only difference is the reference of the part here. This is the TPS54356 and 57 for the 5 volts DC-DC converter. So it is the direct application of the datasheet, so there is nothing special. There is a commutation MOSFET here and an inductance and a filtering capacitor here. The 3.3 and 5 volts DC-DC converter can be disabled by this circuit. There is a P-channel MOSFET here, an IRF7328. The output of that circuit is that line. That line is connected to the 3.3 volts DC-DC converter and to the 5 volts DC-DC converter which is below this one. So we can see that there is an optocoupler. The input of the optocoupler is connected between the power supply here and one pin of the sub-D connector. When this circuit is left open here, the optocoupler is off. In that case, this transistor is on because of these two resistors here. Okay, and if this transistor is on, this one is on also. This circuit permits to disable the 3.3 and the 5 volts DC-DC converters. Okay, if this line is pulled to the ground, there will be a current here. This optocoupler will be activated. In that case, the output transistor here will provide a short circuit between the base and the emitter here. So therefore, this transistor will be off and this transistor will be off also. This is actually a dual P-channel MOSFET in SO8 package. The second part is not used. Actually, the drain and the source are short-circuited here. But there is something strange is that the grid of this transistor is left open. So I don't know why they didn't connect also the grid to the source and the drain here. Because it can be damaged in case of electrostatic discharge, for example. Of course, this one is not used, but I don't know the effect also on the second transistor here. This is weird. The last circuit is the standby power supply. It is required for the activation of the power supply when the power supply is not activated. It permits to supply the pulse width modulation controller, the comparator, and also the D flip-flop. You can see that there is a classic regulator here using this Darlington MGT 112. There is an inner diode of 10V here. Therefore, the output voltage is approximately 8V on that line. So this signal permits to supply the pulse width modulation controller. And this signal is also fed to a 5V regulator here, a classic 78L-O5 in SO8 package, which permits to generate a voltage of 5V. So the comments comments will contain a stronghold 버 Bitte, antigua, Приbellions. For the time of 15, together. alf aa 所以 ALL ca � corn 제를 ka